Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'emmener une journée avec moi dans mon assiette mais un petit peu particulière vu que je vais cuisiner uniquement des fruits et des légumes de saison donc du mois de juin. Je pense que je vais bien m'éclater d'ailleurs à te filmer des recettes créatives à ce sujet là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît comme ça je sais si je continue de filmer juillet ou septembre et pourquoi pas faire tous les mois. L'intérêt ici est bien évidemment économique vu que ça coûte bien moins cher quand on consomme de saison. Quand on fait venir des fraises en plein mois de décembre du Maroc c'est pas du tout écologique. En plus de ça on paye le transport. C'est pas bon parce que les fraises sont pas censées pousser à cette période là. Donc voilà il y a quand même divers points positifs à ce niveau là. Je vais d'ailleurs te mettre le prix à chaque fin de repas de ce que j'ai mangé. Comme ça tu vois un petit peu où je me situe par rapport à ça vu que ce sera des repas particulièrement sains. Sachant que je reviens d'un week-end à Bruxelles avec mon compagnon. J'avais besoin un petit peu d'une journée rééquilibrage, détox à ce niveau là. Et écoute n'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît, de le liker pour m'encourager et on se retrouve tout à l'heure. Ce matin après le week-end à Bruxelles avec mon compagnon j'étais particulièrement fatiguée du coup pas de miracle morning. Par contre j'ai eu une petite visite et c'était vraiment très agréable de démarrer la journée comme ça par une bonne dose d'amour. Depuis mon défi petit budget du mois de mai j'ai pris l'habitude de boire un grand verre d'eau à la place du thé matcha. Ça me permet vraiment de me réveiller. Moi je préfère glacer même si je sais que ce n'est pas très bon pour le corps. Du coup après avoir médité un petit peu et fait du yoga, c'est l'heure du petit déjeuner. Vous savez que j'adore tenter de nouvelles expériences. Du coup j'ai pris une pastèque dans laquelle j'ai coupé deux tranches que j'ai ensuite coupé en petits morceaux. Je me prends pas trop la tête vu que de toute façon tout passera au blender après. Elle fait sa grande entrée dans les fruits de saison du mois de juin. Elle est particulièrement sucrée en cette période. J'ai d'ailleurs pas pu m'empêcher d'en grignoter. Comme la pastèque est particulièrement riche en eau, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour pouvoir la mixer et en faire du jus. Donc c'est très pratique. Et ensuite je viens prendre des graines de chia qui sont très très riches en oméga 3 et qui ont la capacité de gonfler dans un liquide. Du coup je suis venue mettre 3 cuillères à soupe dans mon bol et j'ai laissé poser pendant 20 minutes le temps que les graines de chia gonflent bien. Petit tips, c'est très important de bien mélanger les graines avant de les mettre posées pour éviter qu'elles ne s'agglomèrent. Pendant ce temps je vais commencer à préparer mon petit déjeuner. Donc j'utilise ces yaourts pro-vamel façon skier. J'ai découvert qu'il était bien moins cher que la yaourt alpro. Et en plus de ça, il est tout aussi riche en protéines et bio donc c'est tout bénef. J'aime bien ajouter également quelques gouttes d'arôme, c'est complètement optionnel. Je trouve juste que ça sucre sans les calories en yaourt. Et il est temps de monter notre verrine. J'ai utilisé des kiwis et de la framboise. Je trouve que ça se marie particulièrement bien avec la pastèque mais vous faites vraiment avec les fruits que vous avez. Et j'aime bien également accompagner d'une petite eau citronnée. Comme ça la vitamine C permet mieux l'absorption du fer des graines de chia. Et franchement ce petit déjeuner bluffant de fraîcheur, je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Pour cette première idée repas de saison, après avoir additionné tous nos ingrédients, on en est à 1,68€. Après mon petit déjeuner, je termine mon eau citronnée bien tranquillement et je m'installe à mon bureau pour commencer à travailler. Je travaille en général jusque midi quand la faim commence à se faire sentir et qu'il est l'heure d'aller faire un repas. Pour cette deuxième idée recette, je te propose une quiche. Alors j'ai été un peu flemmarde cette fois-ci vu que j'ai pris une pâte à quiches toute prête. Vous pouvez la faire vous-même, sincèrement ça coûtera bien moins cher. Et j'ai utilisé du pesto de chez Casidomi donc il est bien vegan. Et d'ailleurs si vous souhaitez une petite réduction sur l'abonnement, je vous mets un lien en barre d'infos. La tomate fait sa grande entrée dans les légumes de saison. Alors il faut savoir que la tomate est un fruit, mais on l'utilise comme légume et sincèrement on a bien raison vu qu'elle est très riche en vitamine A. Et après une cuisson au four, je prépare ma salade, je rajoute des petites graines de courge parce que vous savez que j'adore le côté croquant. Et avec le tofu, cette quiche est devenue parfaitement équilibrée, elle est délicieuse. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous la reproduisez. Cette recette nous donne 4 parts de quiche dont chaque part coûtent 1,02€. Après le repas de midi, je me suis apprêtée pour aller commencer une petite balade digestive avec Shadow. On a d'ailleurs fait des rencontres un peu surprenantes pour elle, ce qui l'a mis bien KO pour tout l'après-midi. Cette petite balade champêtre m'a donné une super bonne idée pour utiliser ces feuilles de riz que je traîne depuis super longtemps. Je les prépare donc comme d'habitude et je rajoute du yaourt Alpro à la mangue, ainsi que tous les fruits de saison que j'ai trouvés, donc des fraises, kiwis, pommes. Après avoir refermé le wap comme je pouvais, ça m'a donné une recette hyper originale et franchement délicieuse. Après addition de tous les fruits, on en a un autre coup de... Vers 17h j'ai commencé mon sport, donc pour l'instant je suis toujours le programme Bistrang. Je m'éclate vraiment à le faire, même si là ça ne se voit pas vraiment. Je trouve que c'est un programme très complet qui m'a bien ouvert l'appétit d'ailleurs pour le repas du soir. Je t'ai déjà présenté une recette de pois chiches grillées, mais voici une version sans huile qui est tout aussi savoureuse grâce aux épices cajun et au sirop d'érable qui permet aux épices de bien coller. Et pendant une cuisson au four, pendant 20 minutes à 180 degrés, je commence à préparer toutes mes crudités de saison. Alors là j'ai vraiment pris tout ce qu'il était sorti pendant 5 mois de juin, donc des épinards, des radis, tomates, concombre, des oignons nouveaux. Et pour la petite douche sucrée fruitée, j'ai ajouté de la nectarine. Ça rend ce plat hyper original, hyper savoureux. Franchement je vous invite réellement à la tester. Cette recette ayant pourtant un grand nombre d'ingrédients ne coûte qu'1,51. Comme tu le sais, j'aime terminer mes journées par une bonne infusion. J'espère sincèrement que toutes ces recettes t'ont plu, comme tu as vu, il est possible de manger de saison économique et healthy. N'oublie pas de t'abonner en partant. Et sur ce, je te dis santé.